Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, Voyez comme ils aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre, en voyant la beauté des fruits, Je voudrais, quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, Les fruits de l'esprit, je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons, avec l'Église tout entière, en ce 15 novembre, la fête de Saint-Albert le Grand. Un Dominicain, de la première heure, né en 1206, Voilà que, déjà à l'âge de 22 ans, il entend parler de Saint-Dominique, il entend parler des Dominicains, et il s'engage avec eux en 1223. Pour Albert, la recherche, la recherche théologique, la recherche, et même la recherche philosophique, occuperont une majeure partie de son temps. Il sera le professeur, il sera le maître. Ce sera à Cologne, ce sera à Fribault, ce sera un peu partout. Et voilà que Saint-Albert aura la chance de découvrir à Cologne un jeune prodige, Thomas d'Aquin. Oui, Thomas d'Aquin. Si Thomas a pu comprendre, c'est qu'Albert a trouvé dans les commentateurs d'Aristote qui ont écrit en arabe, ont découvert la philosophie d'Aristote qui est un peu à la base de la somme théologique que Thomas d'Aquin pourra composer. Simplement, Albert est un grand savant de son époque. Il cherche à connaître tous les mystères de la vie parce qu'il croit qu'en reconnaissant les lois qui mènent notre monde à travers les découvertes d'Aristote. Eh bien, il pourra découvrir aussi qui est Dieu. Il pourra découvrir comment Dieu agit. Et voilà ce qui est important. Oui, il sera évêque deux ans, mais il retournera vite à ses études. Il survivra même à Thomas d'Aquin. Et il sera le premier commentateur de Thomas d'Aquin, celui qui défendra son ami fidèle. C'est en 1931 qu'il sera canonisé. Donc, simplement, aujourd'hui, à travers Saint Albert le Grand, nous pouvons demander au Seigneur que notre intelligence puisse nous amener à la connaître davantage, à vivre pour le Seigneur et avec le Seigneur. Alors, prenons un instant. Tournons-nous vers ce Dieu qui se laisse découvrir à travers la parole de Dieu, mais aussi à travers nos intuitions personnelles. Que Dieu tout-puissant nous fassurent. Que Dieu tout-puissant nous fassurent. Que Dieu tout-puissant nous fassent miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, Dieu, tu as voulu que l'évêque Saint Albert mérite le nom de grand pour avoir concilié sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître de parvenir à travers les progrès des sciences, à te connaître plus profondément et à t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, À l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blancs, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur pourtera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai, devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'Esprit dit aux Églises. À l'ange de l'Église qui est à l'Odyssée, écrit, « Ainsi parle celui qui est l'amène, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux voudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille. Achète chez moi, pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité. Un remède pour l'appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leur faute et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur Le psaume 14 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas à son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi, demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alléluia 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 Dieu nous a aimés Il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminés. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don pauvre de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Je trouve que l'Apocalypse reprend les mots même de l'Évangile. « Voilà que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Si je frappe à la porte et que quelqu'un entend, je viendrai chez lui. » Un beau message que l'Apocalypse nous apporte et qui est bien formulé. Oui, on parle souvent de la porte que Jésus frappe pour nos cœurs. Eh bien, elle vient de ce message de l'Apocalypse à l'Église de l'Odyssée. Si quelqu'un entend que je frappe à la porte et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Ouvrir notre cœur, ouvrir notre cœur à la présence de Dieu est le meilleur moyen de l'accueillir. Oui, Zachée a recherché Jésus, mais Jésus a frappé à sa porte. Il aurait pu tout simplement dire devant la foule sa honte de recevoir Jésus, mais au contraire, il en était fier. Et nous, chrétiens, et nous, porteurs de l'Évangile, porteurs de la bonne nouvelle, aurons-nous honte, si Dieu vient frapper à notre porte, de nous cacher devant nos frères et nos sœurs? Dans sa lettre à l'Odyssée, voilà que Jésus dit, « Tu n'es ni froid, ni chaud, tu es tiède, et tiède, je te vomirai de ma bouche. » Vous savez, j'ai eu cette année des difficultés dans ma vie personnelle. Et j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai fait un choix de laisser à Dieu la place, mais pas à la manière dont l'Église me demande de l'être, mais à la manière dont Dieu m'a fait. en faisant des bêtises, en étant arrogant peut-être, en étant trop flamboyant, en étant peut-être trop populaire. Oui, peut-être, mais c'est ainsi que le Seigneur m'a fait pour que je puisse annoncer sa parole, que je puisse être là pour lui et pour son Église. Ce n'est pas, et j'ai même décidé, qu'il fallait que j'aille plus loin encore que les seuls moyens que j'avais pour proclamer l'Évangile. Oui, je continue d'accueillir les gens à l'Église, je continue d'être disponible pour les sacrements, je continue d'être disponible pour mes paroissiens, mais en plus, je veux proclamer et annoncer son royaume à travers la parole de Dieu, à travers l'Eucharistie. Maintenant, à vous de faire le choix. serez-vous brûlant? Serez-vous froid? Serez-vous tiède? Le Seigneur nous invite à être les témoins d'aujourd'hui. Dans une Église qui se défait petit à petit, nous avons à être des tisons brûlants pour remettre le feu dans notre monde, dans notre société, car Jésus-Christ et le Seigneur notre Dieu ont tout un trésor à révéler. et le Seigneur Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En cette fête de Saint-Albert, Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve à la gloire de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. D'une main forte et d'un bras vigoureux, aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint. Et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Je prends la prière eucharistique. Dieu guide son Église sur la voie du salut. Vraiment, tu es saint et digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père Trésaimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prie le pain et dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. proclamons le misère de la foi, pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité, alors en union avec notre pape François, et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. De ce cœur, nous pouvons dire ensemble cette prière de notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir. Déjà rénové par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Albert, professez ce qu'il a cru et pratiquez ce qu'il a enseigné. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Soyez les témoins du Christ, soyez des évangélisateurs, par votre parole et par vos gestes. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils aiment, voyez leur bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada